Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Electronoob. Electronoob c'est une petite série de vidéos qui essaye de vous expliquer des éléments électroniques qui peuvent être utiles pour les makers. On a déjà fait la soudure, on a déjà fait les résistances, on a déjà préparé notre mallette d'électronique. Aujourd'hui on va s'occuper des condensateurs. Avant de parler des condensateurs, un tout petit disclaimer. Travailler avec des condensateurs et en particulier les démonter ou les réparer ça peut être dangereux puisque les condensateurs stockent de l'énergie. Vous pouvez vous prendre une petite décharge ou une grosse décharge dans les doigts donc faites attention quand vous manipulez ça. Le premier élément d'un condensateur c'est que c'est un élément passif. Il va stocker une charge électrique et donc il va charger et décharger de l'énergie. Pour expliquer un peu comment ça marche on va continuer à prendre l'exemple de l'eau entre guillemets et on va faire un petit dessin. Imaginez un espèce de tuyau avec de l'eau et une manette qui vous permet de démarrer et d'arrêter le flow de l'eau. Vous le mettez à ON, l'eau coule, vous le mettez à OFF, l'eau ne coule plus. Maintenant si vous rajoutez à ce tuyau et à ce petit commutateur un réservoir. Vous ouvrez le tuyau, le réservoir va se remplir et quand vous fermez votre tuyau, le réservoir va se vider au fur et à mesure. C'est un peu le principe du condensateur, c'est à dire on va lui insérer entre guillemets une charge électrique qui va décharger au fur et à mesure. Les notations des schémas pour les condensateurs. Et bien en fait c'est cette notation là. Il y a plusieurs variations. Il y a bien sûr ça quand il est polarisé et une autre notation pour les condensateurs variables. Il existe beaucoup de sortes de condensateurs. On a des condensateurs céramiques, des condensateurs polyester, des condensateurs électrolytiques mais ceux que vous verrez le plus ce sont bien sûr les condensateurs électrochimiques. Alors certains de ces condensateurs sont polarisés, d'autres ne le sont pas. Ce que vous trouverez le plus cela va être des condensateurs électrochimiques polarisés qui ont cette forme là. Il y a deux façons de connaître la polarité de votre condensateur. Un parce qu'en général il y a une petite bande sur laquelle est marquée la polarité. Deux la deuxième c'est que certains des condensateurs n'ont pas de plus long que l'autre. Alors les différentes notations pour le condensateur il y a trois éléments. Il y a les farades, il y a le voltage, il y a les coulombs. Je n'irai pas plus en détail dans ces éléments là puisque c'est des éléments qui pour moi sont beaucoup trop techniques. En tout cas pour mes connaissances et pour ce que j'ai besoin de savoir, ce qu'il faut savoir c'est que les coulombs donc c'est la capacité fois l'attention. Dans cette série de vidéos le but c'est pas de tout vous expliquer sur l'électronique. Il y a des électroniciens, des spécialistes qui font ça beaucoup mieux que moi. Moi le but c'est d'essayer de transmettre une partie des choses que je connais sur les bases de l'électronique et des choses qui peuvent vous servir vraiment. La dernière chose c'est à quoi sert un condensateur ? La première chose qui est sans doute une des utilisations les plus fréquentes c'est la stabilisation d'une alimentation électrique. Ensuite vient du traitement de signal, la séparation entre du courant continu et du courant alternatif et enfin du stockage de l'énergie. Mais l'utilisation la plus courante c'est celle d'un convertisseur alternatif continu et je vais vous faire un schéma. Donc ici on a notre source de courant. On va avoir un petit montage avec des diodes et d'ailleurs c'est un des éléments qu'on va voir dans un épisode suivant. J'ai mon courant alternatif qui arrive ici sur les points 1 et 2 et j'ai mon courant, j'ai mon courant continu qui va arriver ici. Pour lisser ce courant je vais utiliser un condensateur. Comment est-ce que ça marche ? Ici j'ai mon courant alternatif c'est-à-dire mon courant il va faire cette courbe là. Avec mon pont de diode il va être transformé en un courant qui va faire ça. Et en utilisant justement mon condensateur ça va me permettre de lisser entre guillemets mon signal pour avoir un courant continu quasiment plat. Moi en tant que maker que j'utilise les condensateurs. C'est pas moi qui vais créer cet élément souvent ça va être de la réparation. La réparation classique c'est par exemple sur les vieilles et grosses télés samsung ou sur d'autres constructeurs les condensateurs ont tendance à péter et donc je vais aller remplacer les condensateurs. Donc c'est aussi savoir, mais ça on en reviendra dans un autre épisode, reconnaître les éléments électroniques qui éventuellement ont péter et les changer, commander les bonnes pièces et pouvoir les dessouder et les ressouder. Voilà c'est à peu près tout pour cet épisode d'ElectroNoubles sur les condensateurs. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné envie de faire de l'électronique, vous aura donné aussi envie d'aller regarder les autres épisodes. Dans pas longtemps, d'autres épisodes. Alors cette première série de petits épisodes pas très très long sur les bases des différents éléments est pas très très fun et pas super... je sais pas comment dire ça... est pas super pratique mais sur ces différentes... sur ces différents petits épisodes on voit vraiment les bases pour ensuite pouvoir les utiliser et intégrer d'autres composants et faire des trucs un peu plus marrant. Voilà j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu es un électronicien et tu veux donner des précisions, n'hésite pas. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr lasser les commentaires et évidemment tu t'abonnes. Voilà c'est tout pour cet épisode d'ElectroNoubles sur les condensateurs. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...